Le but de cette vidéo est de vous montrer les erreurs les plus fréquentes qui sont faites lors de la réalisation d'une coupe géologique et comment les éviter autant que possible. Première erreur, votre profil topographique est faux. Je rappelle qu'une coupe géologique consiste à représenter la disposition des roches sous la surface terrestre, donc en profondeur. Mais attention, la base de la coupe reste toujours un profil topographique. Donc si votre profil est faux, votre coupe le sera également. Dans ce premier exemple, les altitudes ont été mal interprétées à partir des courbes de niveau, ce qui a conduit à un profil complètement faux. Si on compare la coupe avec les altitudes indiquées sur la carte qui ont été précisées en haut de l'image, on peut voir par exemple que normalement l'altitude au niveau de l'axe A, à gauche, devrait être de 1100 m au lieu de 1500 m ici, et l'altitude minimale de 1200 m au lieu de 500 m ici. La courbe rouge qui vient d'apparaître vous montre le profil topographique correct. Dans ce deuxième exemple, on voit que la variation d'altitude semble plus correcte, mais en revanche, l'échelle n'est pas du tout respectée. L'échelle indiquée ici est de 1,10 millième, c'est-à-dire que 1 cm correspond à 100 m, alors que dans la réalité, elle est de 1,20 millième. Les erreurs d'échelle sont particulièrement fréquentes et vont provoquer une déformation de la coupe. L'épaisseur des couches sera par exemple complètement faussée. Comme pour le cas précédent, la courbe rouge vous montre le profil correct à l'échelle 1,20 millième. Deuxième problème, le pendage des couches n'est pas respecté. Sur la carte, les signes de pendage vous donnent la direction et surtout l'inclinaison des couches. Il en existe de différents types et il est important de les comprendre et d'en tenir compte pour pouvoir dessiner votre coupe le mieux possible. L'angle d'inclinaison des couches peut être indiqué, mais ce n'est pas toujours le cas, comme ici. Dans ce premier exemple qu'on vient de voir à l'instant, en plus du problème de l'échelle, on voit que toutes les couches ont été dessinées avec la même inclinaison, ce qui correspond à une structure monoclinale. Or, sur la carte, les signes de pendage indiquent au contraire des directions variées. En observant bien ces signes, que j'ai recopiés sous la carte en haut, on voit que les couches sont inclinées vers l'est dans la partie gauche, puis qu'elles sont horizontales, ensuite inclinées vers l'ouest, de nouveau horizontales, et enfin inclinées vers l'est dans la partie droite. L'étude des signes de pendage nous informe donc que nous avons affaire à une structure plissée. Dans ce deuxième exemple, l'échelle est fausse également. Les signes de pendage ont été mieux compris, mais certaines couches sont mal dessinées, et l'ensemble est donc faux. On voit par exemple que certaines limites sont verticales, alors que ce n'est pas indiqué par les signes de pendage. Un autre problème rencontré fréquemment, c'est que l'épaisseur des couches n'a pas été conservée constante. Le dessin d'une coupe géologique fait en effet appel au principe de continuité, qui est l'un des grands principes de la stratigraphie. Selon ce principe, une couche garde le même âge et le même faciès sur toute son étendue, par exemple sur une carte géologique. On comprend donc que l'épaisseur de la couche doit rester la même d'est en ouest. Cette épaisseur peut être précisément connue, par exemple elle sera indiquée dans la légende, ou elle peut être seulement estimée à partir de la largeur d'affleurement. Mais il est important qu'elle reste la même sur toute la coupe. Sur cet exemple, le profil est correct ainsi que l'épandage, mais on voit que les épaisseurs varient fortement d'est en ouest. Les différences sont flagrantes, par exemple pour la couche de calcaire ou pour celle de calcaire marneux. Le problème des figurés géologiques Sur une coupe géologique, on va généralement utiliser des figurés pour représenter les roches. Il s'agit d'un dessin spécifique qui correspond à un type de roche particulier. Il faudra donc utiliser un figuré pour chaque couche présente. Ces figurés ne sont pas choisis au hasard, il s'agit normalement de figurés standards, dont le dessin rappelle l'aspect de la roche. Par exemple, du sable ou du grès sera représenté par de petits pointillés. Plusieurs problèmes peuvent se poser concernant les figurés. Sur cette coupe, en plus des problèmes d'échelle et de pendage qui ont déjà été évoqués, on peut voir également que le choix et la disposition des figurés posent problème. Pour la plupart, les figurés choisis ne correspondent pas à des figurés standards, comme par exemple les triangles dans la partie droite. Ou alors, ils ont été utilisés au hasard. Par exemple, les tirés devraient normalement correspondre à une roche riche en argile, mais ce n'est pas le cas. En regardant la coupe, il est donc impossible de savoir de quel type de roche il s'agit. En plus du problème des figurés choisis, ceux-ci ne sont pas bien placés. En effet, normalement la disposition des figurés doit suivre le pendage, alors qu'ils scie, ils sont placés à l'horizontale. Voici un exemple de correction possible d'une partie de la coupe, avec un choix de figurés adaptés ainsi qu'un positionnement correct. La coupe corrigée sera proposée à la fin de cette vidéo. Le problème des couleurs En général, l'utilisation de couleurs est à éviter lors de la réalisation d'une coupe géologique, sauf si celle-ci est réalisée de façon numérique sur ordinateur. Dans le cas d'un travail sur ordinateur, et si vous choisissez d'utiliser des couleurs, sachez quand même que celles-ci sont également standards. Normalement, les couleurs indiquent l'âge des formations. Par exemple, les formations du trias seront toujours représentées en mauve, celles du crétacé en vert, ou encore le quaternaire avec des teintes très pâles. Sur papier, les couleurs posent plusieurs problèmes. Elles sont trop difficiles à reproduire, et elles donnent moins d'informations que les figurés. En effet, si les figurés ont été bien choisis et bien placés, on peut savoir immédiatement quelles sont les roches présentes sur la coupe, et on peut clairement visualiser leur disposition. Dans cette coupe par exemple, contrairement aux indications fournies dans l'exercice, les différentes couches ont été représentées par des couleurs, choisies complètement au hasard, ce qu'il faut absolument éviter. Enfin, je termine avec le problème de la légende. Une fois votre coupe terminée, vous devrez également ajouter une légende juste et complète, ce qu'on appelle l'habillage de la coupe. Là encore, les erreurs ou les oublis sont fréquents. Il faudra par exemple penser à donner un titre à votre travail, à orienter géographiquement votre coupe, à graduer les axes de façon correcte, et également à ajouter des cartouches géologiques à côté ou en dessous de la coupe. Chaque couche géologique doit être représentée par un cartouche. Il s'agit d'un petit rectangle à l'intérieur duquel on indique le figuré utilisé. On rajoute aussi l'indice de la couche à côté du cartouche, et parfois une description rapide du type de roche. La présence des cartouches est importante pour bien comprendre la coupe. Et attention, ceux-ci doivent être placés dans un ordre bien précis, c'est-à-dire dans l'ordre stratigraphique, avec les plus anciennes couches en bas et les plus récentes en haut. Sur ces différents exemples, on voit que les cartouches sont mal utilisées. Ils sont soit placés à l'horizontale, ce qui ne donne aucune information sur l'âge des différentes couches, soit placés dans un ordre aléatoire. Ici par exemple, la couche E1, qui est pourtant la plus récente, est placée sous la couche C3, alors qu'elle devrait être en haut. Je termine enfin en vous montrant le résultat final. Voici la coupe géologique attendue dans l'exercice, avec son habillage complet. Le titre est présent. Les axes ont été gradués en utilisant l'échelle, c'est-à-dire 1 cm pour 200 m. L'orientation également est donnée au niveau des axes. Les cartouches en fin sont placées en dessous, dans l'ordre stratigraphique correct. Et bien sûr, le dessin de la coupe respecte tous les points évoqués précédemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !